Oh yeah ! Bien bonjour tout le monde et bienvenue sur Blablanux pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo ? La quatrième et dernière vidéo concernant la nouvelle clé USB de réemploi et Mabuntu. Et si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous savez que dans cette dernière vidéo, c'est là que l'on va utiliser la nouvelle clé USB de réemploi. Pour ce qu'elle sait faire de mieux, et bien reconditionner une machine, restaurer un clone rapidement, de manière automatique. Oui, on peut le faire de manière automatique ou semi-automatique. Mais dans les vidéos précédentes, j'ai tellement montré la manière semi-automatique. Semi-automatique, c'est quoi ? Eh bien, une liste de clones sont affichés, compatibles avec le mode de démarrage sélectionné. Donc, mode legacy, mode UEFI, mode UEFI avec Secure Mode. Donc, une liste de clones compatibles sont affichés et manuellement, vous choisissez le clone à restaurer. J'ai très peu parlé et montré la fonction de restauration de clones automatique. En fait, vous n'avez rien à faire. Rappelez-vous, dans la dernière vidéo, on avait rempli le fichier clone.ni. Il y avait quatre lignes. Une ligne qui concernait le clone 32 bits à restaurer, si on démarrait sur une architecture 32 bits, purement 32 bits. Une ligne qui concernait le clone 64 bits à restaurer. Une ligne qui concernait le clone UEFI à restaurer. Et une ligne qui concernait le clone UEFI avec Secure Mode à restaurer. Donc, tout ça de manière automatique. Aujourd'hui, je vais montrer la façon automatique. Alors ici, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis sur une architecture 32 bits. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Automatiquement, il va me restaurer le clone 32 bits qui est, si mes souvenirs sont bons, des biens de faciles. Ensuite, je lui dirais, écoute, voilà, je suis en 64 bits. Donc, le GACI, 64 bits. Eh bien, il va me restaurer automatiquement Linux Mint et bien l'édition. Après, je lui dirais, hé, regarde, je suis en mode UEFI. Eh bien, automatiquement, il me restaurera Linux Mint. Après, je lui dirais, regarde, maintenant, je suis en UEFI avec Secure Mode activé. Eh bien, automatiquement, il me restaurera le clone de Fedora. Pas mal, non ? Je pense que j'ai à peu près tout dit. J'essaye de ne pas trop traîner. J'ai envie que ce soit du concret. J'ai envie que vous puissiez voir de quoi est capable la clé. Pas trop de blabla. Et si jamais il y a quelque chose qui n'a pas été compris, vous posez des questions en commentaire. Voilà, c'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que cela. Ce que je vais faire, je mets la machine sous tension. Regardez, voilà. Touche de raccourci. F1. Attention, quand je vais parler de touche de raccourci, c'est... Pour ma machine, qui est une Lenovo. Les touches de raccourci, pour avoir accès au firmware, pour avoir accès au menu de démarrage rapide, varie d'une marque à l'autre. Mais chez moi, quand j'utilise une touche de raccourci, je l'énonce à haute voix. Comme ça, vous savez quelle touche j'utilise. Regardez ici, si je vais dans Sécurité, le Secure Mode est bien désactivé. Et au niveau du démarrage, regardez. C'est Legacy Only. Ok, c'est génial. Donc, je redémarre. C'est RL, AL, DEL. F12. Donc, F12, touche de raccourci, pour avoir accès au menu de démarrage rapide. Je choisis ma clé USB de réemploi. Ma nouvelle clé USB de réemploi, ma bout de tout. Oh yeah. Regardez, on a F5 Tools. Routi. Vous pouvez appliquer la résolution natif. Résolution de configuration. Voilà. Ça ne mange pas de pain. Voilà. Alors, Clonezilla Live architecture 64 bits ou Clonezilla Live architecture 32 bits. Alors, si j'étais sur une machine purement 32 bits, mais je n'ai pas le choix. Je suis obligé de choisir Clonezilla Live architecture 32 bits. De toute façon, si je choisis cette entrée-là, vous aurez un beau message qui dirait non, non, ça ne va pas. Donc, architecture purement 32 bits, vous n'avez pas le choix. Cette entrée-là, et alors, après, il n'y a pas le choix. C'est une architecture purement 32 bits, donc ne pourra être restaurée sur ce genre d'architecture que des clones de 32 bits. Ok ? Moi, ici, je suis sur une machine 64 bits. Donc, je vais utiliser l'entrée 64 bits. Ok ? Mais attention, ce n'est pas pour ça que je ne suis obligé que de restaurer que du 64 bits. Non, non, je peux restaurer du 32 bits sur une 64 bits. Ah, vous allez voir. Ah oui, mais regardez, regardez la subtilité. Je veux restaurer un clone 32 bits de manière automatique. Comment lui faire croire que je suis sur une architecture 32 bits alors que je suis sur une architecture 64 bits ? Eh bien, c'est rien. Moi, je vais prendre cette entrée-là. Donc, en fait, sur une machine purement 32 bits, vous n'avez pas le choix. C'est Clonezilla Live 32 bits. Donc, sur une machine 64 bits, donc une architecture 64 bits, eh bien, vous utiliserez cette entrée-là. Sauf si vous voulez restaurer de manière automatique, lui forcer la main, lui faire croire que vous êtes sur une architecture 32 bits. Eh bien, voilà. Regardez bien. Tac. Et là, eh bien, j'avais choisi, regardez, installation automatique par clonage. Et il va aller me chercher, eh bien, le clone 32 bits qui est, eh bien, facile. Regardez bien. Ça va aller vite, hein. Pour la restauration du clone, on ne parle que de quelques minutes. Ici, c'est une clé USB 3 connectée à un port USB 3 et le périphérique de stockage interne à la machine. C'est un SSD, eh bien, attention, un vieux SSD en SATA 2, hein. Mais c'est magnifique. Voilà. Donc, on a bien affaire à notre Debian facile, donc, architecture 32 bits. D'ailleurs, émulateur terminal. Si je fais un 1M-A, on peut voir, tirez 686 et I-686, donc, architecture 32 bits. Oh, yeah. Je redémarre. Touche de raccourci. F12 pour pouvoir avoir accès en menu démarrage rapide. Toujours ma clé USB de réemploi et ma boutique. Ma nouvelle clé USB de réemploi et ma boutique. Cette fois-ci, je vais choisir l'entrée Clonezilla Live Architecture 64 bits. En mode normal, je choisis toujours installation automatique par clonage. Et cette fois-ci, eh bien, il va aller me chercher quoi ? Linux Mint Debian Edition. Oh, yeah. On est bien sur notre Linux Mint Debian Edition. Je redémarre. Cette fois-ci, touche de raccourci F1. Je veux rentrer dans le firmware de la carte mère. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, je ne veux plus démarrer en mode Legacy Only, mais en mode UEFI Only. Je sauvegarde avec F10, touche de raccourci F12 pour avoir accès au menu de démarrage. Je rapide et je ne vois pas ma clé. Ah, ça, ça arrive parfois. Attendez. Je redémarre. Voilà. Vous voyez ? Donc là, je choisis ma nouvelle clé USB de réemploi et ma boutique. Vous avez vu le petit message qui est apparu au-dessus ? Dans le coin supérieur gauche, Secure Mode Disable. Ça, c'est quand on démarre en mode UEFI. D'ailleurs, regardez. Regardez dans le coin inférieur gauche de l'écran. On a la version de Vento, 1.0.80. Et le mode sur lequel on a démarré. Tantôt, c'était mentionné BIOS. Je n'avais pas tiré votre attention dessus. Et ici, regardez, UEFI. Et quand on choisit le mode UEFI, eh bien, il y a un petit message qui nous dit si, brièvement, mais si le Secure Mode est activé ou non. Donc ici, entrée Clones Illalive 64 bits, obligé, de toute façon, on est en UEFI. Ce sera très rare, Clones Illalive 32 bits. Sauf si vous voulez restaurer un clone 32 bits de manière automatique sur une machine 64 bits, comme on l'a fait auparavant. Ou alors, si vous êtes sur une machine exclusivement, purement, 32 bits, mais là, vous n'aurez pas le choix. Donc, Clones Illalive 64 bits, normal mode. Toujours la manière automatique par clonage. Si l'écran vous semble différent, c'est parce qu'il l'est. L'écran diffère selon que l'on soit en mode BIOS, donc le GACI, ou en mode UEFI. Regardez ici, j'attire quand même votre attention sur... Attendez, il faut que je le retrouve. Ah, voilà, regardez. Allez, informations sur la clé de réemploi. N'hésitez pas à aller lire tout ce qui est mentionné là-dedans. OK ? Donc, installation automatique par clonage. Ici, on est en mode UEFI, donc c'est Linux Mint qui va être restauré. Oh, mais que dire de plus, à part que c'est génial. Bienvenue dans Linux Mint. Alors, maintenant, je redémarre. Touche de raccourci F1. Rentrez de nouveau dans le firmware de la carte mère. Pourquoi ? Parce que je suis, donc, en mode UEFI. OK ? Mais, mais, je veux maintenant activer le SecureBot. Yes. OK ? Donc là, c'est UEFI only et plus de support CCSM. CCSM ? CSM. Donc, je sauvegarde F10. Touche de raccourci F12 pour avoir accès au menu de démarrage rapide. Et là, rappelez-vous, nous allons avoir une petite gueulante. Regardez bien. Ah non ! Pas de petite gueulante. Et là, vous dites, mais de quelle gueulante il parle ? Rappelez-vous, dans la vidéo précédente. Virtuelle. Je me connecte de nouveau au firmware. J'ai dans le menu UEFI, USB, device qui est apparu. Hop ! Et là, attention ! Oh ! Problème ! Problème, security, violation. Donc, c'est le SecureBot. Eh bien, regardez. OK. Pas de souci. Pressez une touche. Pour continuer. Voilà. Je vais, donc, enrôler la clé. Voilà. Je choisis VTOI EFI. Je choisis... Regardez. Ce n'est pas dur à reconnaître. Ça se termine par .cer pour certificat. Voilà. Je continue. Yes. Voulez-vous bien enrôler cette clé ? Yes. Je redémarre. Je peux remettre la machine à l'arrêt. VM. De nouveau, je vais me connecter au firmware. Je démarre sur la clé USB. Et normalement, si j'ai bien fait, je devrais réellement démarrer sur la clé USB. Et ne plus avoir le message de violation de sécurité. Eh oui. On est bon. On avait une petite gueuleante qui disait, violation security. Il fallait, alors à ce moment-là, enrôler la clé, un certificat de la clé USB pour qu'elle soit reconnue et surtout qu'elle puisse démarrer sur l'ordinateur avec le CQBOT activé. Et là, vous vous dites, ben oui, mais pourquoi ici, ce n'est pas le cas ? Ben simplement parce que je l'ai déjà fait. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est fait une fois. Et voilà. C'est fait. OK. Si maintenant, je reformate la clé et je la recrée, nouvelle clé, eh bien, il y aura de nouveau une gueuleante. Ben voilà, j'enroule la clé. OK. Ben ici, ça a été fait. Ah zut alors. Bon. Eh bien. Clonezilla Live, 64 bits. Normal mode. Et là, même chose. Installation automatique par clonage. Donc, le firmware étant UEFI avec CQBOT activé. Dans le fichier .ni, qu'est-ce que l'on a précisé lorsque l'on démarrait en UEFI avec CQBOT activé et que l'on restaurait de manière automatique ? Eh bien, on a précisé Fedora. On va voir si c'est juste. Et si vous avez vu précédemment une entrée Fedora dans le menu de démarche rapide, c'est parce que j'avais fait un test et Fedora a déjà été installé. Donc, je triche. Je sais que ça va aller. Je sais que ça va aller. Magnifique ! Nous avons Fedora 36 Workstation d'installer en UEFI avec CQBOT activé donc sur la machine. Alors, ce que je vais quand même vous montrer. Je vais redémarrer. Redémarrer. Touche de raccourci F12 pour avoir accès au menu de démarrage rapide. Je choisis l'entrée de ma nouvelle clé USB de RAMP Mabuntu. Première entrée. Clonezilla Live Architecture 64 bits. Donc, normal mode. Et cette fois-ci, je ne vais plus choisir l'entrée installation automatique par clonage, mais l'entrée semi-automatique par clonage. Pour que vous puissiez voir, si jamais, à quoi vous allez avoir à faire. Simplement, à une liste de clones compatibles avec le mode dans lequel vous venez de démarrer. Donc, mode UEFI, Secure Mode activé. Et là, vous choisissez manuellement votre clone. En théorie, deux clones devraient être affichés. Voilà. Donc, Ubuntu et Fedora. Parce qu'ils portent la mention de UEFI Secure Mode. Et là, vous choisissez manuellement le clone que vous voulez restaurer. Je redémarre. Toujours raccourci F1. Je rentre dans le firmware de la carte mère. Et cette fois-ci, Security. Je désactive le Secure Mode. OK. Je vérifie. OK. Donc, UEFI Only. F10 pour sauvegarder. F12 pour avoir accès au menu de débarrage. Rapide. Je choisis l'entrée de ma clé USB de réemploi. Ma nouvelle clé USB de réemploi. Clonezilla Live Architecture 64-bit. Normal mode. On va demander une installation semi-automatique par clonage. Et là, on va voir comment la liste de clones compatibles a évolué. Voilà. Trois clones compatibles. Mint. Ben oui, c'est un clone type UEFI. Et là, on dit. Ben, attends, attends, attends. Il y a Ubuntu et Fedora. Ben oui, ce sont des UEFI. Mais ils portent la mention Secure Mode. Eh bien, tout simplement parce qu'un clone UEFI qui a été créé. Qui a été créé. Attention, je parle de la création. Qui a été créé sur une machine dont le firmware avait le Secure Mode d'activé. Peut être restauré. Sur un firmware type UEFI avec Secure Mode désactivé. OK. Je redémarre. Touche F1. Pour rentrer dans le firmware de la carte mère. Je l'aurais déjà dit beaucoup de fois. Cette fois-ci, regardez. Donc, toujours Secure Mode désactivé. OK. Là, je suis en UEFI. Mais je vais dire, écoute. Legacy Only. OK. Legacy Only. F10. Je redémarre. Touche le raccourci F12. Pour avoir accès en menu de démarche rapide. Je choisis l'entrée de ma clé. De ma nouvelle clé, pardon. Ma nouvelle clé USB de remplir Mabuntu. Qui est ici. Première entrée. Clones-y la live architecture 64 bits. Normal mode. Voilà. Installation semi-automatique par clonage. Et là, on va voir comment la liste a évolué. On n'a pas une petite idée ? Moi, j'ai une petite idée. On a quoi comme clone ? On a LMDE, donc Linux Mint, Debian Edition. 64 bits, Legacy. Legacy. Et alors, donc, Debian Facile. 32 bits, donc Legacy. OK. Parce qu'on est sur une machine. Donc, ce sont deux clones Legacy. Mais on a également le clone 32 bits. Parce qu'on peut très bien le restaurer sur une machine 64 bits. Voilà. En attendant. En attendant. J'espère que cette vidéo, réellement, là, c'est une vidéo pratique. Voilà. J'ai vraiment montré comment utiliser la clé USB de remplir. J'aurais pu dire tellement plus. Mais le problème, c'est... Alors, on se retrouve avec une vidéo de deux heures. Ce n'est pas tenable. Pour vous. Comme pour moi. Donc, voilà. Si vous avez des questions. Ou si j'ai des questions sur des points que je n'ai pas abordés, peut-être. Ou sur des points que j'ai abordés, mais dont je n'ai pas été clair. N'hésitez pas. Posez-les en commentaire. Allez. Moi, je vous dis bye-bye. Et à une prochaine. Ciao, ciao. I had to do it all myself.